C'était hier le premier déplacement de Christophe Castaner en tant que patron du Mouvement En Marche. Il est aussi toujours ministre. A 7 jours du premier tour, c'est un soutien de poids pour la liste Honda Perdoumane. Ici, justement, le public est convaincu de la nécessité de l'articulation entre Paris et Ajaccio. Je suis venue avec toute la confiance que j'accorde et à ce gouvernement et à Jean-Charles Roussouche, que je soutiens depuis le début. Je suis ravie d'être venue. Plus de deux heures de meeting tour à tour pédagogique et militant. Les discours veulent construire un projet de société alternatif à celui proposé par la majorité sortante nationaliste. Puis Jean-Charles Roussouche répond sur un terrain plus politique. Quant à ceux qui disent que nous avons changé, je serais devenu un afroclaniste, clientéliste, jacobin, obéissant aux ordres de Paris. La réalité est la suivante. Lorsque la gauche et la droite servent de marche-pied aux nationalistes, elles sont progressistes et vertueuses. Lorsqu'elles s'opposent, elles redeviennent archaïques et perverses. On vient me chercher sur la cohérence politique de mes idées. Alors allons-y. Les contradictions de l'alliance entre autonomistes et indépendantistes, c'est le fil rouge de la stratégie de la liste en marche. Mais sur l'autonomie, justement, Christophe Castaner ne précise pas grand-chose. La Corse doit être le territoire d'expérimentation et répondre au banco tout de suite à l'engagement que le président de la République a pris jeudi dernier à Paris devant tous les maires de France. Vous devez être ce laboratoire d'expérimentation pour aller le plus loin possible pour l'autonomie dans la République. En bas de la tribune, derrière les applaudissements, on aperçut aussi que sur le terrain, la campagne est plus difficile encore que prévue.